L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château Roi Chardon n'est pas bien Papa, tu as démoli notre beau château de cartes Je n'ai pas pu me retenir, Oli, je suis très malade Voyons mon chéri, ce n'est qu'un rhume Oh non, ce n'est pas un simple rhume, je ne me sens vraiment pas bien Papa est un petit peu ronchon Papa est toujours ronchon quand il n'est pas bien Dans ce cas, pourquoi ne fais-tu pas un tour de magie pour faire en sorte que je me sente mieux ? Voyons chéri, tu sais que la magie des fées peut tout guérir excepté un petit rhume Mais ce n'est pas un petit rhume, c'est une maladie grave qu'il faut vite soigner Très bien, j'essaie un petit tour de magie Abra, cadabra Voilà que j'éternue et qu'en plus maintenant, j'ai le nez complètement bouché C'est regrettable, mais je t'avais dit que la magie ne ferait pas d'effet Tu devrais peut-être voir le docteur Elf Je suis bien chez le docteur Elf Voilà, le roi est malade Il est ternu et il a le nez tout bouché Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux Je vous remercie, au revoir Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri Le docteur Elf est arrivé Mais ce n'est que le vieil elfe sage Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, roi Chardon Je suis également docteur diplômé de l'académie Ah, je vois, oui Eh bien, docteur, je ne me sens pas bien Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché Et j'ai un mal de tête épouvantable Je vois ça Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire A Regarder vers le haut Vers le bas Remuer les pieds Maintenant, agiter les bras comme un oiseau Et siffler Très intéressant Ah, enfin, un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'académie Votre majesté, vous êtes atteint d'une rhino-pharyngite aiguë de type virale Ah, vous voyez bien, c'est quelque chose de grave Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun ? Un coin, c'est tout ? Non, vous êtes aussi bien grognant Dites-moi, docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal ? Voyons, voyons que je regarde là-dedans ce que je peux avoir Voilà qui devrait faire l'affaire Ça n'a pas trop mauvais goût Disons simplement que ça n'a pas très bon goût Alors je n'en veux pas Papa, on doit tous prendre des remèdes quand on est malade Voilà qui est fort intéressant Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhume Qu'ils soient communs ou pas communs Voyons, les mains enflées Les oreilles qui grattent Le poil sur les dents Le nez qui sent mauvais La calvitie Ah, ça y est, le voilà ! Le rhume commun Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune ? Mais bien sûr Oh, Nounou Prune ! Qu'y a-t-il exactement dans votre préparation ? Oh, juste du jus de mûr frais, du citron et du sucre Et quelques autres ingrédients Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient ? Nous allons voir ça Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée Ouh ! De la bave de limace Ainsi qu'une éructation de grenouille Qu'est-ce que c'est que ça ? Un roux de grenouille Ouh ! Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa Oh non ! Il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds Ouh ! Très bien ! Il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée Regardez ! Une goutte de rosée ! Attends, Oli ! Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée Pourquoi Nounou Prune ? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche Et les araignées adorent manger les mouches Quoi ? Elles mangent des mouches ? Bah ! Chut ! Eh oui ! Elles se nourrissent de mouches Vous, vous aimez les glaces ? Les araignées aiment les mouches Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine Euh... Excusez-moi, Madame l'araignée Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là ? C'est pour préparer un remède à donner au roi Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord Je vais ramasser la goutte de rosée Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe Génial ! C'est très bien ! Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace Regardez ! Une limace ! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes Et pourquoi elles sont un peu sourdes ? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol ? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission Ce ne serait pas très poli Bonjour, bonjour, Madame Limace Parle plus fort ! Bonjour ! Euh, mon papa, roi Chardon, ne se sent pas bien Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît ? Je crois que cela veut dire oui Nous vous remercions infiniment C'était très bien, Oli Regardons notre liste d'ingrédients Une goutte de rosée La voilà, Nounou Prune De la bave de limace Elle est là, Nounou Prune Et pour finir, il nous faut un rond de grenouille Hmm, ça risque de ne pas être facile Voilà une grenouille, Nounou Prune Ah, oh, bonjour, Madame la grenouille Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît ? Essayez de vous détendre un peu Là, c'est bien Ah, on ne va pas y passer la journée Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos Bon, attendez, je vais frotter le dos de la grenouille Je crois que j'entends un bruit Hourra ! Retournons vite dans la cuisine Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients Une mûre Du sucre Du citron La rosée La bave de limace Et pour finir Un rond de grenouille Maintenant, la formule magique Sucre et épices Glou-glou-glou Rots de grenouille Bave de limace Mark ! Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune Mais non, Ben Souviens-toi C'est une simple potion à passer sur la plante des pieds Ce n'est surtout pas fait pour boire Personne ne voudrait boire ça Oh ! Quelle horreur ! Ça a l'air mauvais ! Et c'est effectivement dégoûtant ! Papa ! Tu t'es trompé ! Il ne fallait pas le boire ! Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds Comment ? Je me demande quel effet cela va faire Voyons ce que dit le livre à ce sujet Euh... Blablabla Oh ! C'est pas vrai Quoi ? Que dit le livre ? Que je suis étourdie En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume Mais celle du remède contre la calvitie Je me permets de vous dire, votre majesté Que les cheveux longs vous vont à merveille Nounou Prune Je crois que mon rhume est parti Oh ! Je crois que j'ai pris le rhume du roi Oh ! Pauvre nounou Prune Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir Pour que vous vous sentiez mieux Est-ce qu'on pourrait vous aider ? Mais bien sûr que vous pouvez Plus on est fou, plus on rit Ne vous donnez pas toute cette peine, votre majesté Oh ! Mais ce sera un plaisir L'aventure d'aujourd'hui commence... Dans le petit château Le pi-vert Ah ! Tu ne peux pas t'empêcher de tricoter Que veux-tu, j'aime le tricot ? C'est mon passe-temps favori Tu ne pourrais pas avoir une activité moins bruyante Oh ! Je connais quelqu'un qui est bien ronchon Je ne suis pas ronchon, mais je m'ennuie Tu devrais te trouver un passe-temps Collectionner les timbres, par exemple Collectionner les... les timbres ? Comment ? Tu rassembles des timbres-postes et tu les ranges dans un album Quelle idée ! Cela n'intéresserait personne, voyons Vous pourriez aussi regarder passer les trains Vous regardez les trains et vous notez leur numéro dans un livre Personne ne voudrait faire une chose pareille Tu pourrais le faire avec les oiseaux Tu me vois en train d'observer les oiseaux et les noter dans un livre Mais oui, je te vois très bien J'adore les oiseaux ! Essaye, papa, s'il te plaît D'accord, que faut-il que je fasse ? Tout d'abord, il vous faut des jumelles Un badge d'ornithologue à ma soeur et bien sûr un livre Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre C'est entendu, je veux bien essayer Oh ! Un oiseau ! À quelle espèce appartient-il, papa ? C'est un rouge-gorge Oui ! Un rouge-gorge ! J'ai vu un rouge-gorge C'est plutôt amusant Oh ! Je vois un autre oiseau À quoi ressemble-t-il, cet oiseau ? Euh... Pour commencer, il est à l'ompec pointu Oh ! C'est un pivert ! Un oiseau très particulier Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa ? Bien sûr, Oli Oh ! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe Tu veux du jus d'orange, Ben ? Oui, maman, s'il te plaît Ah ! Vite tout le monde dehors ! C'est un tremblement de terre ! C'est un tremblement de terre ! C'est un tremblement de terre ! Ce n'est pas un tremblement de terre ! C'est pire qu'un tremblement de terre ! C'est un pivert ! Regardez ! Il frappe du bec contre l'arbre ! Il a fait un trou ! Et il s'est glissé à l'intérieur ! Ouf ! Il n'est pas dans mon appartement ! Oh ! Il n'est pas chez moi non plus ! Notre porte est bloquée ! Attends, mon garçon, laisse-moi essayer ! Il semblerait que nous ayons retrouvé l'oiseau ! Que tout le monde reste calme ! Surtout pas de panique ! Vite ! Tout le monde dehors ! Courons-nous mettre à l'abri ! Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Regarde, il y a un oiseau dans notre arbre ! Oui ! C'est moi qui l'ai vu le premier ! Il s'agit d'un pivert ! C'est parfaitement juste ! Je n'avais pas remarqué que votre majesté s'intéressait aux oiseaux ! Ah mais si ! Je suis ornithologue amateur ! Tenez, voici mon badge ! Alors on peut dire que vous tombez bien ! Nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut nous apporter ! Conduisez-moi auprès de l'oiseau ! Nous sommes sauvés ! Vous êtes là, votre majesté ! Le pivert s'est installé chez nous ! Il est en train de construire un nid ! Et bientôt, il aura des oeufs ! Et quand ils auront éclos, il y aura des petits bébés poussins pivert ! Les petits bébés poussins pivert sont très délicats à observer ! Fantastique ! Quand ils auront éclos, je reviendrai les voir et je les cocherai dans mon livre ! Il faut le faire sortir d'ici ! Vite ! Avant qu'il n'ait pondu ses oeufs ! C'est impossible ! Je dois à tout prix observer les poussins ! Cet arbre est un arbre pour les elfes, non pas pour les piverts ! Il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche ! C'est la loi qui le dit ! Depuis quand ? Euh... à partir d'aujourd'hui ! Par ordre royal ! Oh ! C'est une loi écrite ! Nous devons donc lui obéir ! Les elfes observent toujours la loi ! Et nous sommes les elfes ! Formidable ! Voilà qui est réglé ! Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Bette ? Oui, Oli ! Moi, je vais continuer d'observer les oiseaux ! Et voilà ! Tout est propre et net ! Oh ! Que se passe-t-il ? Ce sont des graines pour les oiseaux ! Nounou Prune ! J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares ! Ne les balayez pas ! Ah bon ? Vous croyez, votre majesté ? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris ! Oli, regarde ! Des oeufs ! Oh ! Ils sont en train d'éclore ! Des petits oisillons ! Bonjour ! Je m'appelle Ben et voici mon ami Oli ! Oh ! Ils sont vraiment trop mignons ! Ils seraient encore plus mignons s'ils n'étaient pas chez nous ! Hé ! Ils s'en vont ! J'ai l'impression qu'ils essayent de voler ! Mais ils ne peuvent pas voler ! Je peux leur apprendre ! Les fées savent très bien voler ! Et moi, je suis une fée ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Vous êtes prêts, les petits oisillons ? Vous n'avez qu'à faire comme moi ! Regardez comme il est facile de voler ! Oh ! Ils ne font pas ce que je leur montre ! On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple ! Comment as-tu appris à voler ? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite ! Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée ! On va commencer par battre des ailes ! Comme ça, regardez ! Bien joué, Ben ! Ils font comme toi ! Maintenant, battez des ailes plus vite ! Et on saute ! Ça y est, ils volent ! Tu es très fort ! Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même ! Hé ! Hé ! Hé ! Au revoir, les oiseaux ! Ça y est, ils s'en vont ! Au revoir, mes petits oisillons ! Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant ! Non ! C'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil ! Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf ? Je veux noter l'événement dans mon livre ! Ils se sont envolés, papa ! Et c'est moi qui leur ai appris à voler ! Oh ! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons piverts qu'à une seule occasion et durant peu de temps ! Et vous l'avez manqué ! Ce n'est pas juste ! Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer ! Allô ? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château ! Un nid ? Très bien, j'arrive tout de suite ! Nounou Prune ! Où est le nid ? Il est en plein milieu de ma cuisine, c'est un... Ne me dites rien, Nounou Prune ! Je veux le découvrir moi-même ! Ouah ! C'est un très grand nid ! Il ne peut pas rester dans ma cuisine ! Nounou Prune ! Ma loi dit qu'il ne faut jamais déranger une créature pendant quelle niche ! Majesté, c'est un... Majesté, c'est mon passe-temps ! Ce n'est pas le vôtre ! C'est à moi de le nommer ! Ouah ! Il a de grands yeux perçants ! Des yeux perçants ? Hum... Cela pourrait être un merle aux yeux perçants ! Ha 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 ! C'est sûrement un oiseau rare ! Oh ! On dirait qu'il a une moustache ! Une moustache ? Il pourrait s'agir de la grive à moustache ! Il a aussi une longue queue couverte d'écailles ! Une queue couverte d'écailles ? C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas ! J'ai découvert un nouvel oiseau ! Je dois lui trouver un nom ! L'oiseau Roi Chardon ! Puisque vous le dites, votre majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais ! Nounou Prune ! Voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau Roi Chardon ! Il faut lui laisser couver ses oeufs tranquillement ! Je ne pense pas que les rats couvent des oeufs ! Des rats ? Ah ! C'est un rat ! Ah ! Vous avez des rats ! Débarrassez-vous de lui ! Tout de suite ! Ouh ! Du balay ! Va-t'en ! Vilain rat qui ne sent pas bon ! Non, votre majesté ! L'oiseau Roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine ! Comment ? C'est votre loi qui le dit, majesté ! On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche ! C'est moi qui ai dit cela ? Oui, c'est toi, papa ! Eh bien, cette loi pourrait être modifiée... Vous permettez que je regarde cette loi ? Comme vous le voyez, la loi est écrite ! On ne peut rien faire d'autre que lui obéir ! En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis ! Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château ! Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît ! Voyons, comment dit-on « Allez-vous-en, rat » ? Ça y est ! Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat ? Oh ! Nounou Prune ! Tu as fait de la peine à ce pauvre rat ! Je crois que j'arriverai à m'en remettre ! Pourquoi faut-il que le tricot soit une activité aussi bruyante ? Oh ! Que se passe-t-il ? Papa ! C'est génial ! Regarde ! Les bébés d'hiver sont là ! Cette fois, vous pouvez le marquer dans votre livre ! Oui, en effet ! Ils sont adorables ! Honnêtement, mon chéri, pourquoi faut-il que tu aies un passe-temps aussi bruyant ? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château L'anniversaire de Roi Chardon Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, papa ! Mais qui a-t-il, chéri ? Je ne veux pas d'anniversaire ! Comment ? Tu ne veux pas d'anniversaire ? Non ! Mais enfin, pourquoi cela ? Je n'aime pas fêter mon anniversaire ! Chaque année, nous faisons une grande fête avec des chants et des danses pour la seule raison que je vieillis ! Mais nous avons l'habitude de fêter ton anniversaire, chéri ! Les elfes organisent une grande fête avec de la musique, de la danse et des feux d'artifice ! C'est tellement amusant ! Oh oui ! Eh bien, aujourd'hui, cela sera différent ! Je ne veux pas de fête d'anniversaire ! Ta-ta-ta-ta ! Joyeux anniversaire, votre majesté ! Voici votre gâteau ! Chut ! Nonoprene ! Excusez-moi, il manque des bougies ! Normalement, il y en a une par année, mais il en aurait fallu trop ! Arrêtez de parler sans arrêt de l'âge que j'ai ! Mais enfin, chéri, tu n'as pas... Je ne veux pas voir de gâteaux ! Emportez-le ! Pas de gâteaux ? J'ai fait des quantités de gâteaux pour la fête ! Cela m'est égal ! Pas de gâteaux et pas d'anniversaire ! Je crois que je vais devoir tous les manger moi-même ! Pourquoi papa ne veut-il pas que l'on fête son anniversaire ? Parce que ton père n'aime pas vieillir ! Comme tout le monde ! Moi, j'aime bien ! Bon, eh bien, je crois qu'il faut que j'annule le feu d'artifice ! J'ai hâte que commence la fête pour l'anniversaire du roi ! Ah, moi aussi ! Nous avons organisé un grand feu d'artifice ! Oui ! Et la fusée est aussi grosse qu'une carotte ! Il y aura de la musique, des danses et des gâteaux ! Tout le monde adore la fête d'anniversaire de roi Chardon ! Livraison du feu d'artifice pour la fête d'anniversaire de roi Chardon ! Oh, Ben ! Il n'y aura pas de fête d'anniversaire ! Pas de fête ? Non, roi Chardon vient de décider qu'il n'aimait pas vieillir ! Comme tout le monde ! Moi, j'aime bien ! Alors, ça signifie qu'il n'y aura pas de feu d'artifice ? Ni de musique, ni de danse ! Oh ! Nous allons rapporter ce feu d'artifice au grand arbre... Est-ce que je peux rester ici avec Oli ? C'est d'accord ! Au revoir, papa ! A tout à l'heure ! Si nous pouvions faire en sorte que le roi soit de bonne humeur, il serait peut-être d'accord de faire la fête ! C'est une bonne idée, Ben ! Je peux faire un tour de magie pour distraire le roi ? Oh, vraiment ? Vous croyez que cela marchera ? Bien sûr ! Mais comment faites-vous pour rendre les gens joyeux grâce à la magie ? Je vais vous le montrer ! Abracadabra, abracadant ! Il n'y a pas plus gai que Reine Chardon ! Oh ! Oui, je vois ! Et voilà ! Facile ! Regardez comme la reine est heureuse ! Arrêtez ! Je n'en peux plus ! Tu as vu ça, Ben ? Maman ne peut plus s'arrêter de rire ! Pitié ! C'était horrible ! Je ne suis pas sûre d'être convaincue ! Mais vous étiez très joyeuse ? Oui ! Et même un peu trop joyeuse ! Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi ! Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux ! Mais lequel ? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon ! Ah bon ? Alors si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur ! C'est une bonne idée, Ben ! Bonjour, papa ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Papa ? Parle-nous de l'époque où tu étais petit ! Pourquoi veux-tu que je te parle de ça ? Parce que ça nous intéresse ! Oh oui ! Je ne m'en souviens plus ! Cela fait bien longtemps maintenant ! Tu dois bien avoir quelques souvenirs ! Eh bien ! Oui ! Lorsque j'étais petit... À l'époque des dinosaures ? Des dinosaures ? Oui ! Des dinosaures avec des grandes dents pointues ! Non ! Quel âge crois-tu que j'ai ? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore ? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa ? Je ne vivais pas dans une grotte ! Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse ! Merci bien ! Mais ça nous intéresse, nous ! Eh bien, moi pas ! Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît ! Bon, d'accord ! Papa a l'air encore plus triste que d'habitude ! Oui ! Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr ! Je crois que j'ai une idée ! Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage ? Oui ! C'est vrai qu'il est très sage ! Et qu'il est très vieux ! Lui, il saura quoi faire ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Bonjour, vieil elfe sage ! Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu ? Ah oui ! Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion ! Tenez, écoutez ! Oomba ! Oomba ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Oh, c'est très joli ! Mais papa ne veut pas fêter son anniversaire parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux ! Allant au roi Chardon n'est pas vieux ! J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui ! Vraiment ? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction ! Nous avons déjà essayé ! Mais ça n'a pas marché ! Je crois que finalement, la fête d'anniversaire n'aura pas lieu ! Pas de musique ! Et pas de danse ! Pas de feu d'artifice ! Hum ! Le roi aime bien les surprises, n'est-ce pas, Oli ? Oui ! Nous pourrions offrir au roi une fête surprise ! Mais il a dit qu'il ne voulait pas de fête d'anniversaire ! Oui ! Mais ce ne sera pas une fête d'anniversaire ! Il y aura de la musique et des danses et un feu d'artifice ! Mais personne ne prononcera le mot anniversaire ! Ça alors ! C'est une idée de génie ! Oui ! C'est une idée géniale ! Tu viens, Ben ! Il faut nous préparer pour la fête ! Appel à tous les elfes ! Il nous faut organiser la fête de roi Chardon ! Entendu ! Bonjour, papa ! Tiens, j'ai quelque chose pour toi ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ouvre et regarde ! J'ai dit pas de carte d'anniversaire ! Ce n'est pas une carte d'anniversaire ! C'est une carte où il est écrit « Tu es un papa adorable ! » Oh ! Merci, Oli ! Et voici un cadeau pour vous ! Ah, ce n'est pas un cadeau d'anniversaire ! N'est-ce pas, Ben ? Oh non, roi Chardon ! Tu en es bien sûr ? J'en suis sûre ! Un robot jouet ! Merci, Ben ! Je l'ai fabriqué moi-même ! Et voici votre gâteau, Majesté ! Mais ce n'est pas un gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas ? Absolument pas ! C'est un gâteau tout à fait ordinaire ! Le goût est complètement différent ! Alors, très bien ! Délicieux ! Des cartes, des cadeaux, un gâteau ! Et bien sûr, tout ceci n'a rien à voir avec mon anniversaire ! Oh non, non ! Bon, je suppose qu'on peut dire que ce n'est pas un anniversaire ! Tant que l'orchestre elfe ne se manifeste pas ! Il y a encore une surprise, papa ! Oh ! J'adore les surprises ! Maintenant, il faut que tu fermes les yeux ! D'accord ! Garde bien les yeux fermés ! Attention ! Tu peux les ouvrir ! Surprise ! J'avais dit pas de fête d'anniversaire ! Ce n'est pas une fête d'anniversaire, mon chéri ! Non, papa ! C'est seulement une fête surprise ! Oh ! Et bien, dans ce cas, je suppose que... Joyeux anniversaire ! Enfin, je voulais dire, nous vous remercions, votre majesté, d'être l'excellent roi que vous êtes pour nous tous ! Vous êtes formidables ! Oh ! Merci ! Et maintenant, place aux feux d'artifice géants ! La fusée est aussi grosse qu'une carotte ! Oh ! Ah ! Ah ! J'adore les feux d'artifice ! Et ce n'est pas terminé, votre majesté ! L'orchestre-elfe va maintenant interpréter une chanson en votre honneur ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Mais bien sûr, cette chanson ne parle pas du tout de roux ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Elle parle d'un roi différent, votre majesté ! Un roi qui vit très loin d'ici, dont l'anniversaire est aujourd'hui même ! Alors, dans ce cas, c'est une très jolie chanson ! Hourra ! Hourra ! Allez, viens, papa ! On va tous danser ! On s'amuse bien ! Joyeux anniversaire, papa ! Merci, Oli ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Visite chez les œillets d'Inde Salut, Oli ! Tu viens jouer avec moi ? J'aimerais bien aller jouer, Ben ! Mais c'est impossible ! Nous allons rendre visite à la reine et au roi œillets d'Inde ! Ils sont un petit peu snobs ! Je suis heureux de ne pas y aller ! Moi aussi, j'aimerais bien ne pas y aller ! Ta maman serait peut-être d'accord, Oli, pour te laisser jouer avec moi ! Maman, puis-je jouer avec Ben aujourd'hui ? Mais quelle bonne idée ! Hourra ! Ben peut venir avec nous ! Oh ! Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, Monsieur Elf ? Oh oui ! Il peut se joindre à vous ! Amuse-toi bien, Ben ! À plus tard ! Au revoir ! Comment, Gaston ? Tu viens aussi ? Très bien ! Voiture magique, conduis-nous ! Comme c'est amusant ! C'est une voiture magique ! Oui ! Regarde, elle avance grâce à la poussière magique ! Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas ? Entendu, Reine Chardon ! La demeure du roi et de la reine Heuillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux ! Horrible ! Mais précieux ! Il ne faudra toucher à rien, c'est bien compris ? Rendre visite au roi et à la reine Heuillet d'Inde semble être une véritable corvée ! Disons que c'est assommant ! Nous y voilà ! Le château du roi et de la reine Heuillet d'Inde ! Oh ! Elle est horrible, cette construction ! C'est un mauvais goût ! Moi, je trouve ça magnifique ! Il est super, ce château ! Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Oli, tu te souviens du roi et de la reine Heuillet d'Inde ? Bonjour ! Princesse Oli ! Bonjour ! Et voici mon meilleur ami, Ben ! Vous l'avez déjà rencontré ? Oh ! Mais bien sûr ! Le charmant petit gobelin ! Je ne suis pas un gobelin ! Je suis un elfe ! Oh ! Un elfe ! C'est délicieusement exotique ! Vous avez fait bon voyage, j'espère ! Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée ! Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château ! Franchement, il ressemble à un véritable... Oh ! Il est très beau, ce château ! Vous aimerait tant vivre dans un château comme celui-ci, maman ! Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre ! Imaginez-vous, c'était d'un primitif ! Notre château à nous est construit en pierre ! Ah ! Mais alors, vous vivez dans un château à l'ancienne ! Cela doit être terriblement inconfortable ! Non, pas vraiment ! Oh ! Vous avez amené votre coccinelle ! Couché, Gaston ! Couché ! Cela veut dire qu'il vous aime ! J'en suis très flottée ! Entrons, voulez-vous ? Suivez-nous pour la visite guidée ! Est-ce que Gaston peut venir lui aussi ? Oui, s'il essuie ses pattes avant d'entrer ! Et euh... si vous pouviez tous essuyer vos pieds... S'il vous plaît ! Surtout ne touchez à rien, les enfants ! Et si possible, tâchez de ne pas respirer trop violemment ! Nous avons énormément d'objets précieux ! Comme vous le voyez, nous avons totalement repensé le concept du hall d'entrée traditionnel ! Parfaitement ridicule ! Wow ! Tout est sans dessus-dessous ! C'est extraordinaire ! Oh ! Mais où est passé Gaston ? Il est là ! Il marche au plafond ! Mais non, papa ! Tu te trompes ? Gaston marche sur le plancher, Dio ! Bien joué, Gaston ! Tout ce que je vois, c'est qu'il n'a pas essuyé ses pattes ! Nounou Prune, nettoyez-moi cela ! Je ne suis pas votre domestique ! C'est exact, Nounou Prune ! Vous êtes ma domestique ! Merci, Votre Majesté ! Alors, nettoyez cela, voulez-vous ? Oh oui, Votre Majesté ! Trace de pattes pleines de boue, disparaissait, zoo ! Très bien ! Voyons où en étions-nous ? Il faut vous dire qu'il y a plus de cent pièces dans notre château ! Que faites-vous de toutes ces pièces ? Nous les remplissons, mon garçon, avec des... des objets ! Voici notre collection de cailloux ! De cailloux ? Oh ! Il n'y a rien au monde d'aussi magnifique qu'un caillou délicatement poli ! Oh, c'est bien vrai ! Qu'est-ce qu'ils ont, ces cailloux ? Je les trouve super beaux ! Je t'en prie, ne touche pas ! Nous ne voulons pas qu'ils deviennent poisseux ! Les enfants ont toujours les mains poisseuses ! Nous n'avons pas les mains poisseuses ! Si, tu as les mains poisseuses ! Ne les trouvez-vous pas superbes, ces cailloux, Roi Chardon ? Pardon ? Oh, si, si ! Ils sont très choux, vos cailloux ! Par ici ! Oh ! Des pucerons ! Bravo, gentil Gaston ! Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir ! Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés Lucinda Gouki ! Et notre chère Timmy ! Oh, mais je ne vois pas où est Timmy ! Timmy ! Où, Timmy ? Timmy ? Il a dû aller se promener ! Timmy ! Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite ? Ah ah ! Timmy ! Oh 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 ! Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas ? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche ! Il fait très froid, je suis gelée ! Oui ! Dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence au-dessous de zéro degré ! Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace ! C'est vrai qu'ils sont très beaux ces objets réneuillés d'inde ! Oui ! Ils sont très... chouettes ! Ne touchez pas, je vous en prie ! Est-ce qu'ils ont été faits par magie ? Oh non ! Cela eût été trop facile ! Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de mille ans, rendez-vous compte ! Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens ! Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables ! Oh ! Il est beau ce cygne, j'adore les cygnes ! Oh ! Misère ! Mais Nounou Brune, qu'as-tu fait ? Tu as cassé le cou du cygne ! Tout va bien, je vais en faire un autre par magie ! Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace ! Oups ! Nounou Brune, cet oiseau n'est pas un cygne ! C'est vrai, on dirait plutôt une poule ! Ou un canard, peut-être ! Moi, je le trouve adorable ! J'aime beaucoup les canards ! C'est par ici ! Continuons la visite ! Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes ! Les jouets antiques ! Incroyable ! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer ! Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie ! Ce singe mécanique a environ une centaine d'années ! Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence ! Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage ! Nous connaissons bien un vieil elfe sage ! Euh... comment ? Vous connaissez vieil elfe sage ? Comment est-il donc ? Oh ! Il est sage ! Il est vieux ! Et c'est un... C'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent ! Et voici mon jouet préféré ! Une grande roue de fête foraine ! Mais malheureusement, elle est cassée ! Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer ! Cela m'étonnerait, jeune homme ! Il faut la confier... à un spécialiste ! Les elfes sont des spécialistes ! Et je suis un elfe ! Et moi, je peux t'aider, Ben ! Oh ! Ne touchez pas ! Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets ! Il faut bien que nous y touchions pour la réparer ! Euh... d'accord ! Et voilà ! Regardez, elle est réparée ! Yopi ! Yopi ! Yopi ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Oui ! C'est fait calme ! Oh non ! Elle s'arrête ! Je veux refaire un tour ! Oh oui ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! D'accord ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi Oeillet d'Aude ! Ou non ! On peut même dire qu'on s'y amuse bien ! L'aventure d'aujourd'hui commence à la ferme Elf ! Les vaches ! Bien ! Pour la visite de la ferme Elf, c'est par ici ! Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes ? Les carottes viennent de la ferme Elf ? Oui ! Nous, nous prune ! Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes ? Euh... De la ferme Elf ? Parfaitement ! Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là ! Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs ? C'est le mouton ? Non ! Ma chère Fraise, pas le mouton ! C'est la poule ! Oui, Jack ! C'est exact ! Vous voyez donc que la ferme Elf nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin ! Vous n'avez pas parlé du lait ? Le lait est produit par de très grands animaux ! Les éléphants ? Non ! Pas les éléphants ! Le lait nous vient des vaches ! Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elf ! Mais alors où vivent les vaches ? Dans la grande ferme ! Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme ? Ah oui ! Moi j'aimerais bien voir des vaches ! Non, non, non ! Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme ! Vraiment, vieil elfe sage ? Vous en faites des histoires ! Ah oui ? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux ? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles ? Surtout les petits chatons aux poils doux ! La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses ! Mais je suis déjà allée dans la grande ferme ! Tout s'était bien passé ! Qui a envie d'y aller ? Alors c'est par ici ! Suivez-moi les enfants ! Très bien ! Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches ! Oh ! Je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner ! S'il vous plaît, vieil elfe sage ! Oh ! Bon ! Très bien ! Tant qu'il veillera à se tenir correctement ! Gaston vous aime beaucoup ! J'imagine que je dois en être flatté ! En cours de la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche ! On va à la grande ferme pour voir des vaches ! On voici arrivés à la grande ferme ! Attention à la grille devant nous ! Quoi ? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds ! Et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser ! Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille ! Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît ! Ne paniquez surtout pas ! Vieil elfe sage ! C'est une personne de grande taille qui est derrière vous ! Une personne de grande taille ! Un petit autobus en jouet ! Reposez-nous à terre, s'il vous plaît ! Tout va bien ! C'est la petite Lucie ! C'est encore une toute petite fille ! Elle est vraiment grande pour une petite fille ! C'est une super géante cette petite fille ! Bonjour ! Bonjour Lucie ! Oh ! Encore une petite fée ? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée ! Je suis un elfe ! Vous avez des ailes ? Est-ce que vous pouvez voler ? Les elfes ne volent pas ! Est-ce que vous savez faire des tours de magie ? Les elfes ne font pas de magie ! Oh ! Qu'est-ce que vous savez faire alors ? Les elfes savent faire des tas de choses ! Et nous sommes des elfes ! Et nous, nous sommes des fées ! Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît ! Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie ! Comme tu peux le voir, Lucie ! Cet elfe-là est assez autoritaire ! Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait ! Et on aimerait surtout voir des vaches ! Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît ? Oui ! Suivez-moi ! Ces animaux sont des poules ! Oui, ça nous le savons ! Nous savons aussi ce que donnent les poules ! N'est-ce pas, les enfants ? Des oeufs ! Oui, Jack ! Bonjour, les poules ! Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite ! Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille ! Moi aussi je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide ! Oui, pardonnez-moi, Lucie ! Voici les moutons ! Ah oui ! Qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons ? Des oeufs ! Non, non ! Les moutons nous donnent leur lait ! Que vient de dire le mouton ? Le mouton a dit « béh » ! Oui, mais « béh » ! Qu'est-ce que ça veut dire ? « béh » signifie « béh » ! Les moutons sont réellement des animaux très stupides ! Peut-être mais Rex est très intelligent ! Qui est Rex ? Rex vous aime beaucoup ! Très flatté ! Vraiment ! Rex est un chien de berger ! Regardez ! Rex rassemble les moutons ! Puis les guide à l'abri dans leur enclos ! Auouh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Gaston veut essayer à son tour ! Tu es un peu trop petit pour faire le chiant de berger, Gaston ! Ououh ! Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Le ciel s'assombrit ! C'est Bessie ! Et qui est Bessie ? Bessie est une vache ! Ououh ! Une vache ! Elle vous aime beaucoup Alors, voyons les enfants, dites-moi ce que nous donne la vache Un grand coup de langue Oui, mais quoi d'autre ? Du bon lait Très bien, Jack Mais elle n'a pas apporté de lait Mais si, attendez, regardez-moi faire Ne t'inquiète pas, Bessie, je vais faire doucement Tu vas voir Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache Comme il a été dit tout à l'heure Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches C'est qu'elles s'asseillent toujours quand il va pleuvoir Oh, Loulou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseillent lorsqu'il va pleuvoir Mais oui, mais oui Voici un magnifique exemple de femelles quadrupèdes appartenant à la race bovine Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie Cela vient du pied de la vache, ce n'est pas de la pluie Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens Euh, vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache Si seulement je pouvais observer cela de plus près Oh, catastrophe ! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie Il faut aider vieil elfe sage Il est sous la vache Et bien comme ça au moins il est au sec Lucie, soyez gentille, voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît ? Je suis très embêtée, les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut Oh, nounou prune ! Maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie Sortez-moi de là-dessous ! Est-ce que vous en êtes bien sûr ? Oui, j'en suis sûr Abracadabrache, lève-toi la vache ! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais ? La dernière chose que vous avez dite, c'était C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous Je te remercie beaucoup, Fraise Oh non ! C'est l'orage qui gronde ! Tout le monde dans le bus, vite ! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri C'est que je ne peux pas ! Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange Rex va t'aider Oui, mais comment faire pour Bessie ? Et il y a aussi les poules ! Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique Oh non ! Ma baguette ne veut pas marcher, elle est trop mouillée Mais si, elle marche ! Regarde ! Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston Il joue à Rex, le chien de berger C'est Gaston, la coccinelle de berger Super, Gaston ! Merci à tous pour votre aide Tenez, prenez un peu de lait avec vous Comme c'est gentil Pour Lucie, hip-hip-hip Et pour les petites fées, hip-hip-hip Et pour les elfes, hip-hip Hourra ! On revient de la grande ferme En avant-marche, en avant-marche On revient de la grande ferme Et on a vu une vache ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château C'est la fête ! Allons, levez-vous, il est l'heure de se préparer pour la fête Quelle fête ? La fête d'anniversaire de Coquelicot et Pacoré Oh non ! Anniversaire ! Anniversaire ! Deux petites magiciennes en herbe, cela passe encore Mais dès que leurs amis se joignent à elles, cela devient terrible J'ai une idée ! Nous allons fêter cet anniversaire, mais nous n'inviterons personne J'ai envoyé toutes les invitations pour la fête et tout le monde va venir Oh ! Et qui va venir ? Il y a le petit Flavien Flavien aime bien les anniversaires Oh non ! Flavien est un véritable monstre Il y a aussi la petite Framboise Oh non ! Pas ma petite sœur ! Même sa baguette magique est mal polie Ainsi que Hortie, la petite elfe Non, pas ma petite sœur Elle a une feuille d'ortie plantée sur son chapeau Et elle pique quand on la touche Hortie, l'elfe, elle est la plus insupportable de tous Il fallait s'y attendre de la part de quelqu'un qui a un oncle pirate Ah oui ! Barbe Rouge, le fameux pirate-elfe Cette fête d'anniversaire promet d'être un immense désastre Ne vous inquiétez pas, j'ai tout organisé Nous jouerons à des jeux de magie Puis nous assisterons à un spectacle de magie Et nous finirons avec de la gelée magique Magique ! Magique ! Je m'étais trompé ! Cette fête d'anniversaire ne sera pas un désastre Ce sera une véritable catastrophe Merci votre majesté J'ai une idée, roi Chardon ! Ce qu'il vous faut, c'est une fête elfe ! Une quoi ? Une fête elfe ! Parce que dans les fêtes elfe, il n'y a pas de magie du tout Que faites-vous de mon spectacle de magie ? Les petits adorent les spectacles de magie ! Mais nous avons le grand magicus ! Un prestidigitateur elfe ! Il ne fait pas réellement de la magie, mais de la prestidigitation ! Voilà qui me plaît bien ! Cela semble absolument sans danger ! Et d'un ennuyeux ! Exactement ! Nous nous prunons ! Appelez donc ce grand magicus ! Et dites-lui que nous avons des enfants à ennuyer ! Enfin, je veux dire à distraire ! Ah ! Très bien votre majesté ! Soyez les bienvenus à la fête ! Flavien aime les fêtes ! Au revoir Flavien, sois bien sage ! Oui maman ! Bonjour Orti ! Aïe ! Elle m'a piqué ! Nounou Prune ! Oh ! Ma petite crêpe aux fruits ! Amuse-toi bien à la fête Orti ! Je reviendrai te chercher tout à l'heure ! Oh ! Un peu de calme les enfants, s'il vous plaît ! Le grand magicus ! Mais ce n'est que vieil elfe sage ! Je ne suis pas que vieil elfe sage ! Je suis également animateur pour jeunes enfants ! Oh ! Dans ce cas, allez-y ! Ces enfants sont un peu difficiles, en particulier lorsqu'ils font de la magie ! Il n'y aura pas de magie pendant cette fête d'anniversaire ! Je mets les baguettes magiques des petits dans la bibliothèque, où ils ne risqueront pas de causer de problèmes ! Voilà qui est intelligent ! Et maintenant, la fête peut commencer ! Oua ! Le jeu des statues musicales ! Lorsque la musique s'arrête, vous devez vous tenir immobile comme une statue ! Ah ! Framboise ! Je t'ai vu bouger ! Et toi aussi, Orti ! C'est parce qu'ils n'ont pas encore été changés en statue ! Oh ! Fraise, qu'as-tu fait ? Les voilà changés en vraies statues de pierre ! Mais bien sûr ! C'est comme ça que nous jouons aux statues musicales, nous les fées ! Fraise, nous ne sommes pas dans une fête de fées ! Rends-leur leur apparence normale ! D'accord ! Les baguettes des grands-enfants vont rejoindre les autres dans la bibliothèque ! Maintenant, les enfants, nous allons jouer à coller la queue de l'âne ! Voici un âne ! On dirait un gros rat ! Ou un canard ! Non, c'est un âne ! Maintenant, je noue un bandeau sur les yeux de la petite orti qui va essayer de coller la queue de l'âne ! Aïe ! Elle m'a encore piqué ! C'est un jeu stupide, de toute façon ! Il faut un grand dragon pour coller la queue de l'âne ! Ah ! On dirait que la fête d'anniversaire des jumelles a commencé ! Débarrassez-nous de ce dragon ! Vous voudrez ! J'essayais seulement de mettre un peu de fantaisie ! Je mets donc également les baguettes magiques des adultes dans la bibliothèque ! Voici maintenant le spectacle de prestidigitation ! Reine Jardon, prenez une carte, s'il vous plaît ! Oh ! Surtout, ne la montrez pas ! Quelle est cette carte ? Le deux de cœur ! Votre carte est le... le deux de cœur ! C'est le plus mauvais tour que j'ai jamais vu de ma vie ! Ah ! J'ai trouvé cela très fort ! Comment a-t-il bien pu faire ? Pour mon prochain tour, je vais me transformer devant vous en souris grise ! Allons les petits, je vais vous demander d'attendre une minute derrière cette porte ! Comment faites-vous pour vous transformer en souris ? Je mets ces fausses oreilles ! Et ce faux nez ! Et puis je... Euh... était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque ? Pardon ? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques ! Ne vous inquiétez pas ! Le grand magicus va s'occuper de cela ! Je vais leur montrer le tour de la souris ! Ils vont être surpris ! Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls ! Donc cela pourrait marcher ! Regardez les enfants ! Je me suis transformé en... Souris ! Souris ! Waouh ! Il n'est pas vilain ce costume ! Les petits ont transformé vieil elfe sage en une grosse souris grise ! Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie ? Non ! Nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque ! Ah ! C'est vrai ! All bad combat, Matelot ! Je viens rechercher ma petite nièce sortie ! Oh ! C'est que la fête d'anniversaire n'est pas encore terminée ! Non ! Les petits sont dans la bibliothèque avec des livres de magie très dangereux ! Ils ont toutes nos baguettes magiques ! Et ils ont transformé vieil elfe sage en grosse souris grise ! On s'amuse bien dans cette fête, dites-moi ! Non ! C'est bien calme tout à coup ! Ils mijotent quelque chose ! Allons jeter un coup d'œil ! Waouh ! Moussaillon ! Il n'y a personne dans cette pièce ! Il n'y a plus que nos baguettes ! Ah ! Qu'il est bon de te retrouver ! Nounou Prune, maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand magicus ! Vieil elfe fou, revenez à vous ! Mais où sont donc passées nos petites crevettes ? Je craignais que cela n'arrive un jour. Coquelicot et Pacorette ont trouvé le passage secret... Et où conduit ce passage secret, Reine Chardon ? Il mène à la chambre secrète. Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète ! C'est parce qu'elle est secrète, Oli ! Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix. Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge ! J'entends des rires de bambins très excités ! Mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte, sous aucun prétexte ! Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante... Laissez-moi m'en occuper ! Bonne chance, ma courageuse petite citrouille ! Qu'est-ce que tu vois, Oli ? Je vois des choses terrifiantes ! Barbe rouge à la rescousse ! Et voici nos petites étapes ! Alain ! Tenez bon, nounou prune ! La voici, la voilà ! Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes ! J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien, rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce ! C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée ! Très bien ! La fête est maintenant terminée ! Tout s'est plutôt bien passé, je crois ! Mais vous avez oublié la gelée ! Nous n'avons pas eu notre gelée magique ! Gelée magique ! Gelée magique ! C'est d'accord, nounou prune ! Mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois ! Regardez ! De la gelée magique ! Bien ! Alors, cela veut dire que la fête va bientôt se terminer ! Oh, Framboise ! Tu t'es bien amusée, ma chérie ! Oh oui, maman ! Flavien, dis merci de m'avoir invitée, s'il te plaît ! Merci de m'avoir invitée ! Oh, mais c'était un plaisir ! Au revoir ! Aïe ! Elle m'a encore piqué ! Ce sera bientôt l'anniversaire de Framboise ! J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits ! Mais oui ! Tenez, le voici ! Le grand Magicus ! Jeune ! Formidable ! Nous nous verrons à l'anniversaire de Framboise, alors ! Anniversaire ! Anniversaire ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe ! La fête du glau ! Papa, tu as vu ? Toutes les feuilles tombent des arbres ! C'est l'automne, Ben ! C'est la saison de l'année que je préfère ! Elle nous rappelle qu'il va y avoir du travail à faire pour balayer les feuilles ! Il faut que chacun s'organise ! Appel à tous les elfes ! Balayage des feuilles mortes ! Entendu ! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles ? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles ! Et que sommes-nous ? Nous sommes des elfes ! Ce n'est pas grave ! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles ? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles ! Et que sommes-nous ? Nous sommes des elfes ! Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise trois balais magiques ! Nonon Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres ? Allez d'en savoir ! Les feuilles d'automne sont tellement jolies ! Elles te semblent peut-être jolies à toi, Violette ! Mais pour moi, elles signifient du travail supplémentaire ! Celle-ci ressemble à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben ! C'est une feuille de chêne ! Elle doit venir du grand arbre elfe ! Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre ! Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne ? Encore en train de rouspéter, Nounou Prune ? Vous devriez être heureuse ! L'automne est arrivé ! Oui, votre majesté ! Où vas-tu comme ça, Nounou Prune ? Je me débarrasse de ces feuilles ! Attendons, Nounou Prune ! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles ? Les ailes sont les meilleurs pour balayer les feuilles ! Bonjour, vieil elfe sage ! Il me semble que ces feuilles sont à vous ! Merci, Nounou Prune ! Salut les filles ! Salut les garçons ! Ces couleurs sont magnifiques ! Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi ! Oh, c'est vrai, tu as raison ! Très, très intéressant ! Et si on jouait à chat ? D'accord ! Chat, c'est toi qui es chat ! Attends, je n'étais pas prêt ! Chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Regarde, un petit oiseau ! Oh, où est-il ? Chat ! Salon ! Tu m'as bien eu ! Chat ! C'est Oli qui est chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Je cours plus vite que toi ! Hé, regarde Ben, un écureuil ! Non, non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli ! Ce n'est pas une blague, Ben ! Il y a vraiment un écureuil ! Oh ! Il y a un écureuil ! Doucement, doucement, Ben Elf ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pourtant qu'un écureuil ! Surtout, ne t'occupe pas des écureuils, princesse Oli ! Oh ! Regardez ! L'écureuil a ramassé un gland ! Faites retentir l'alerte au gland, monsieur Elf ! Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Cela pourrait bien être la fête du gland ! Qu'est-ce que c'est la fête du gland ? Ce n'est pas le moment, princesse Oli ! Appel à tous les elfes ! La fête du gland a commencé ! Surtout, pas de panique ! Veuillez quitter l'arbre Elf immédiatement ! Il doit s'agir d'une fausse alerte ! Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine ! Si ! Attention, le voilà ! Madame Elf ! Madame Elf ! Bonjour ! Oh ! Oh ! Ne paniquez pas, Madame Elf ! Contentez-vous de le repousser ! Sortez de là, Madame Elf ! Dépêchez-vous ! Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe ? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent... Pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe ! Et nous appelons ce jour... La fête du gland ! Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands ? Mais oui ! Il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver ! Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger ! Un gland passe encore ! Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun ! Oh ! Excusez-moi ! Je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage ! Ce n'est pas votre faute, Madame Elf ! Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre ! Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui, il limite ! Les écureuils sont très forts pour imiter les autres ! Bonne fête du gland, mes amis ! Quand les écureuils vont-ils arriver ? Oh non ! J'ai manqué le plus amusant ! Les écureuils ont rempli le grand arbre elfe avec leur gland, papa ! Oh oui ! Ce sont de petits animaux très intelligents, ces écureuils ! Pour nous, ils sont une menace ! Vous savez, lorsqu'on vit dans un chêne avec des petites fenêtres, cela revient à mettre une pancarte qui dirait « Venez entreposer vos glands ici ! » Bien ! Puisque j'ai manqué les écureuils, je n'ai plus qu'à rentrer à la maison ! Au revoir ! Et bonne fête du gland ! Bonne fête du gland ! Vieil elfe sage, pourquoi ne transportez-vous pas les glands dans un autre endroit ? Les écureuils ne laisseraient jamais quiconque toucher à leurs glands ! Regarde ! Oh ! Mais alors, qu'allez-vous faire maintenant ? Maintenant, nous allons sortir les glands du grand arbre elfe ! Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas toucher au gland ! C'est vrai, Oli ! Mais nous pouvons tromper les écureuils de façon à ce qu'ils le fassent pour nous ! Comment ça ? Attendez ici, vous allez voir ! Oh ! C'est très intelligent ! C'est vraiment intelligent ? Non, c'est stupide ! Mais amusant ! Ta-da ! Nous y voici ! Squeak ! Oh ! Mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguissé en écureuils ? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils ! Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland ! Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leur gland pour l'hiver ? Ah ! Mais si ! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline ! Votre déguisement a l'air d'être très lourd ! Oh ! Oui ! Mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue ! Prêt pour le contrôle ? Prêt pour le contrôle ! Queue ! Vérifié ! Gland ! Vérifié ! Écureuil aux aguets ! Vérifié ! Allez ! Allez ! Allez ! Squeak ! Squeak ! Squeak ! Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage ! Squeak ! Squeak ! J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait ! Squeak ! Squeak ! Squeak ! Vieil elfe sage, les écureuils arrivent ! Squeak ! Squeak ! Ouf ! Très bien ! J'y suis presque ! Oh non ! La queue s'est détachée ! J'ai perdu le contrôle ! Je ne peux plus m'arrêter ! J'adore l'automne ! Je regrette d'avoir manqué la fête du gland ! Sa perlipopette ! Mais c'est un gland ! Comme c'est charmant ! Votre majesté ! Jetez ce gland au loin ! Un écureuil qui parle ! Jetez ce gland au loin ! Vite votre majesté ! Oh ! Vieil elfe sage ! D'où venez-vous comme ça ? Le gland ! Votre majesté ! Jetez-le vite ! C'est très dangereux ! C'est absurde ! Comment un gland pourrait-il être dangereux ? Ce gland est magnifique ! Il n'est pas dangereux du tout ! Tiens ! Un deuxième gland ! Cela doit être mon jour de chance ! C'est ce qui a été prévu, vieil elfe sage ! Eh bien, non ! Pas exactement ! Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver ! Que s'est-il passé ? Où suis-je donc ? Bonne fête du gland, papa ! En fin de compte, vous n'avez rien manqué ! Comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands ? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil ! Quoi ? Et comment cela marche-t-il ? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes ! Ah ! Je vois ! D'accord ! Allez-y, enfilez ce costume, nounou prune ! Bonne fête du gland ! Squeak ! Squeak ! Squeak ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château La fusée elfe ! Pas le temps de lire le journal, votre majesté ! Vos obligations royales vous attendent ! Quelles obligations royales ? Les elfes aimeraient que vous inspectiez leurs derniers jouets ! Oh ! Je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes ! Leurs jouets sont toujours parfaits ! Tout ce que j'ai à dire, c'est... Ils sont parfaits ! Tiens ! C'est le camion elfe qui arrive ! Bonjour, votre majesté ! Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfe ? C'est une fusée spatiale ! Elle est parfaite ! Vous n'aimeriez pas la voir voler ? Oh ! C'est d'accord, puisqu'il le faut ! Comment ? C'est tout ? Oui, mais vous parliez d'une fusée spatiale ! Et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace ! Mais ce n'est qu'un jouet, votre majesté ! Seulement un jouet ! Je ferai voler un ballon plus haut que lui ! Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble ! Très bien ! Je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut ! Jusqu'à quelle hauteur ? Oh ! Je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la lune, si je le voulais ! Non ! Vous ne le pourriez pas ! Si, je le pourrais ! Je suis un elfe ! Un elfe sait absolument tout faire ! Bon ! Très bien ! Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la lune ! Moi aussi ! Pour nous emmener, princesse Oli et moi, jusque sur la lune ! Et moi ! Et Gaston ! Ainsi qu'une nounou prune qui s'occupera des enfants ! Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Oli, Ben, Gaston, Noulou, Prune et moi jusqu'à la lune ! Pari tenu ! Dès ce soir ! C'est d'accord ! Nerveilleux ! Alors, à plus tard ! Allons-y, Ben ! Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée ! Il en va de l'honneur elfe ! Oui, j'arrive ! Au revoir, Oli ! On se verra ce soir ! Au revoir ! Ah ! Comment s'est passée l'inspection du jouet ? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite ? Euh... Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut ! Ah, vraiment ? Bon, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant ! À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée ? Jusqu'à la lune ! Jusqu'à la lune ? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers ! Des passagers, vous dites ? Avant ce soir ! Mais c'est impossible ! C'est l'honneur elfe qui est en jeu ! L'honneur elfe ? Alors, dans ce cas, il faut le faire ! Nous allons construire cette fusée et nous volerons jusqu'à la lune ! Cette nuit ! Cessez la production de jouets dans toute la fabrique elfe ! Que tout le monde commence à travailler sur la fusée ! Immédiatement ! D'accord ! Maintenant, il faut que je trouve le moyen de transporter la fusée elfe d'ici... Le petit royaume ! Jusque-là ! La lune ! Ah, nounou prune ! J'aimerais que vous vous joigniez à nous pour un petit voyage ce soir, vers la lune ! Un voyage vers la lune ! Cela me paraît très bien ! Je préparerai un pique-nique ! Allô ? Bonsoir, votre majesté ! La fusée spatiale elfe est prête ! Vous avez fait vite ! Les elfes travaillent vite ! Et nous sommes des elfes ! Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale elfe ! Pas mal ! Est-ce qu'elle vole ? Est-ce qu'elle vole ? Mais bien sûr qu'elle vole ! C'est une fusée spatiale elfe ! La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité ! Oh ! On va au bord de la mer ! On va pouvoir faire des châteaux de sable ! Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage ! Et vous pourrez barboter dans la mer ! Il n'y a pas d'eau sur la lune, voyons ! Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage ? Il n'y a que des rochers ! Quoi ? Une mer de rochers ? Je n'en vois pas l'intérêt ! Écoutez bien, tout le monde ! Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse ! Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique ! Regardez, en haut se trouve la cabine principale ! Elle n'est pas assez grande cette cabine ! Je serai obligée de rester dans la cuisine ! La cuisine ? Il n'y a pas de cuisine ! Pas de cuisine ? À quoi sert donc toute la place qu'il reste ? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune ! J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la lune ! Et où avez-vous prévu les toilettes ? Il n'y en a pas, vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ ! Il n'y a pas de toilettes ? Mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Oh, Nounou Prune ! Nous n'allons pas pique-niquer sur la plage ! Il s'agit d'une mission très sérieuse ! Nous embarquons à destination de la lune ! Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale ! Préparez-vous au décollage ! À quoi cela sert-il ? Il n'y a pas d'air dans l'espace, il faut donc porter une combinaison ! Mais nous pourrions respirer grâce à la magie ! Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée elfe ! Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre ! Ah, d'accord ! Tous les astronautes à bord de la fusée ! Renchardon, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle ? Contrôle du système ! Contrôle moteur ! Moteur prêt à démarrer ! Contrôle informatique ! Ordinateur en ligne ! Contrôle carburant ! Circuit carburant contrôlé ! Commencez le compte à rebours ! Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde ! Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous ! Aucune fée non plus ! Aucun elfe ni aucune fée ! Oui, c'est vrai ! Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout est pareil pour le décollage, vieil elfe sage ! Cette fois, c'est parti ! Prochain arrêt, la lune ! Décollage ! Accrochez-vous tout le monde ! Nous sommes partis ! Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Mais dans l'espace ! Tout a bien fonctionné ! Je peux dire que je ne m'y attendais pas ! Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre ! Vous pouvez détacher vos ceintures ! Regardez, je vole ! Parce que dans l'espace, la gravité est nulle ! C'est drôle, je bats des ailes et pourtant je n'avance pas ! Eh oui ! Avec une gravité nulle, tes ailes ne te servent à rien ! Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilette ? Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Non ! N'ouvrez pas cette porte ! Tenez-vous bien ! Que s'est-il passé ? Lorsqu'on ouvre la porte dans l'espace, tout l'air contenu dans la fusée est aspiré à l'extérieur ! Pauvre nounou prune ! Elle s'enfonce dans l'espace ! Mais elle ne fonctionne pas ! Nous vous entendons sur le réseau radio, nounou prune ! Il est inutile de crier ! Surtout, restez calme ! Restez calme ! Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs de l'espace ! Fusée elfe, ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il à bord ? Nounou prune a ouvert la porte. Elle est maintenant perdue dans l'espace. Ça perd l'hippopette, c'est bien dommage. Eh bien, tant pis, poursuivez la mission. Non ! Il faut porter secours à nounou prune ! Je crains que nous ne soyons obligés de le faire. J'irai au secours de nounou prune ! Et moi aussi ! Très bien ! Vous êtes tous attachés à cette corde. Vous ne risquez pas d'être emportés. Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts ! On arrive à ton secours, nounou prune ! Tiens bon ! Tiens bon ? À quoi tu veux que je me tienne ? Oh non ! On n'arrive pas jusqu'à nounou prune ! Monsieur Elf, la corde n'est pas assez longue ! Oh non ! Me voilà perdue dans l'espace ! Et je n'ai même pas pu aller aux toilettes ! Tiens Ben, c'est ton lasso ! Merci papa ! Ne bouge plus ! Nounou prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Ça y est, je l'ai ! Oui ! Tu as réussi à sauver Nounou prune ! Je te remercie Ben, et merci à tous de m'avoir secouru ! Que cela vous serve de leçon, nounou prune ! N'ouvrez plus jamais de porte ! Je suis seulement allée faire un petit tour ! Eh bien, cessez de faire des petits tours ! Il s'agit d'une mission sérieuse ! C'est le Nord-Elfe qui est en jeu ! Je suis vraiment désolée ! Je ne toucherai plus à rien ! Promis, parole de fée ! Bien ! Maintenant, que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité ! Notre prochain arrêt sera la Lune ! C'est très bien ! Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer ! Pour la dernière fois, chère Nounou prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune ! Suite de cette aventure dans le prochain épisode... Pique-nique sur la Lune ! L'aventure d'aujourd'hui commence... ...au lac ! Le sous-marin Elfe ! Votre Majesté, permettez-moi de vous présenter le dernier jouet sorti de la fabrique Elfe... ...le sous-marin Elfe ! Oui ! Très joliment fait ! Est-ce qu'il flotte ? Est-ce qu'il flotte ? Bien sûr qu'il flotte ! Permettez-nous de vous faire une démonstration ! Ce jour a été choisi spécialement pour tester le sous-marin... ...parce qu'il n'y a pas d'autres navires sur le lac ! Hello, les matelots ! C'est Barbe Rouge, le pirate Elfe ! Yohohoho ! Terre en vue droit devant ! Euh... Est-il normal que le bateau penche comme ça ? Et c'est certainement à cause du poids de son butin ! Nous coulons ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Malédiction ! Mon navire et mon trésor disparus dans les profondeurs de la mer ! Comme c'est triste ! Quoi qu'il en soit, comme je le disais, c'est un jour parfait pour tester le sous-marin... ...puisqu'il n'y a aucun autre navire sur le lac ! Et que va-t-on faire pour le trésor de Barbe Rouge ? Eh oui ! Mon trésor ! Comment vais-je le récupérer ? Si seulement il existait un moyen de naviguer sous la mer, nous pourrions le rechercher, ce trésor ! Ah ! Comme vous dites ! En tout cas, pour en revenir à mon sous-marin, il y a... Mais oui, le sous-marin ! Nous pouvons nous servir du sous-marin ! Bonne idée, Ben ! Attendez ! Le sous-marin Elfe est un jouet ! Il n'est pas fait pour partir à l'aventure ! Oh ! Alors il ne peut pas naviguer sous la mer ! Si, il peut le faire ! Mais il coulerait comme une pierre, probablement ! Non, il ne coulerait pas ! Parfait ! L'affaire est réglée ! Capitaine Barbe Rouge, notre sous-marin est à votre service ! Merci, votre majesté ! Mais... mais... Je vais avoir besoin d'un équipage ! À vos ordres, Capitaine Barbe Rouge ! Je peux venir ! Et moi ? Je ferai bien de venir aussi ! En cas de problème, il y aura la magie pour nous aider ! Non ! Nounou Prune ! Il n'y aura pas de magie à bord du sous-marin Elfe ! Parce que nous sommes des Elfes ! Et que les Elfes ne font pas de magie ! Ça, nous le savons ! Chargez les canons ! Oli, mon fidèle compagnon ! Tu devras nous attendre ici ! Monsieur Elfe, lancez le sous-marin ! À vos ordres ! Ben et Oli, remontez le mécanisme ! À vos ordres, Capitaine ! Et moi, que dois-je faire ? Comment ça ? Vous, asseyez-vous là ! Que je profite de votre beauté, ma petite sirène ! Je connais bien ce lac ! J'y ai navigué souvent ! Ah tiens ! Vous êtes marin ! J'ai été marin, Capitaine ! Aujourd'hui, je ne le suis plus ! À cause de quoi ? À cause du grand méchant Paris ! Qui est le grand méchant Paris ? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde ! Il a déjà dévoré neuf des bateaux de papa ! Vous avez perdu neuf navires ! Et moi qui croyais être un mauvais marin ! Je ne suis pas un mauvais marin ! Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Paris soit... si grand ! Et si méchant ! En plongée, s'il vous plaît, Monsieur Elf ! Plongée ! Plongée ! Plongée ! Oh ! Tu as vu comme c'est magnifique ! Regarde ! Où ça ? De quoi parles-tu ? C'est le bateau de Barbe Rouge ! Par la barbe de Neptune, tu as raison ! Tu es une bonne figie, Ben ! Ouh ! J'ai cru un moment que vous aviez vu le grand méchant Barry ! Oh 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 ! Je vais pouvoir récupérer mon trésor ! Alors faisons vite et repartons ! Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau ! J'adore ce paysage d'être ! Tous ces poissons et ces fleurs multicolores ! Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous ! Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots ! Ça alors ! Un euro d'une baleine bleue ! C'est un poisson ! Il est énorme ! Il a l'air méchant ! S'agit-il de Barry ? Oui, c'est lui ! C'est le grand méchant Barry ! Il nage en direction du bateau du Capitaine Barbe Rouge ! Eh ? Oui ! Il va le manger ! Non ! Mon trésor ! Vous avez vu ça ? Il l'a avalé tout rond comme s'il s'agissait d'un grain de raisin ! Oh ! Voilà qui n'est pas de chance ! Il va falloir rentrer à la maison ! Rentrer à la maison ? Mais nous n'avons pas récupéré mon trésor ! On ne peut plus faire grand-chose pour lui maintenant ! Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais Nounou Prune a raison ! À moins de nager jusque dans l'estomac de Barry pour apporter votre trésor, je crains que cette aventure ne soit maintenant terminée ! Vous avez raison, ma petite crêpe aux fruits de mer ! Ramenez-nous à terre, Monsieur Elf ! À vos ordres, Capitaine Barbe Rouge ! Oh ! Qui a éteint la lumière ? Tout est plongé dans le noir ! Où est-ce que nous sommes ? Nous avons dû entrer dans une grotte sous-marine ! Monsieur Elf était en train de discuter au lieu de regarder devant lui ! Je m'étais garé ! Il n'y a pas d'erreur, nous sommes bel et bien dans un endroit étrange ! Et je donnerai ma barbe à raser qu'un certain poisson y ait pour quelque chose ! Allumez le phare avant, Monsieur Elf ! À vos ordres, Capitaine ! Oh ! Ça sent le poisson ! C'est une puanteur ! Où sommes-nous ? Regardez ! C'est mon bateau ! Il y a aussi plein d'autres bateaux ! Oh ! C'est Bunty ! Le bateau que Grand Méchant Barry a mangé l'hiver dernier ! Et là ! Mon vieux navire Trixie Belle ! Là derrière, c'est Fifi ! Et Miss Boubou ! Oh ! Si tous ces navires sont dans le ventre du Grand Méchant Barry ! C'est que nous sommes-nous aussi dans le ventre du Grand Méchant Barry ? Non, d'une écaille de poisson ! Tu as raison, Moussaillon ! Nous sommes dans le ventre du Grand Poisson ! Voilà qui explique l'odeur ! Quand je pense qu'après toutes ces années passées à essayer d'attraper Barry, c'est lui qui m'a attrapé ! Comment allons-nous faire pour sortir d'ici maintenant ? Si nous pouvions obliger le Grand Méchant Barry à ouvrir la bouche, nous pourrions nous échapper ! Oh ! C'est une idée géniale, Ben ! Seulement ! Comment obliger Barry à ouvrir la bouche ? C'est peut-être le moment de demander quelques conseils ! Est-ce que quelqu'un peut décrocher ce téléphone ? Ce n'est pas mon téléphone ! Ce n'est pas le mien non plus ! Oh ! C'est le mien ! Pardon ! Allô ? Oui, bonjour, Nounou Prune ! Quoi ? Que dites-vous ? Ils ont une bonne nouvelle ! Et une mauvaise nouvelle ! Quelle est donc la bonne nouvelle ? Ils ont retrouvé le trésor ! Hourra ! Quelle est la mauvaise nouvelle ? Ils ont été avalés par un poisson géant ! Quoi ? Est-ce que tout va bien ? Je vais le demander. Mon sous-marin a-t-il subi des dommages ? Il n'est pas brisé, au moins ! Écoutez-moi bien, gros malin ! Nous avons besoin de votre aide ! Comment faire ouvrir la bouche au Grand Méchant Barry ? Il faut que quelqu'un parle au poisson ! Nounou Prune sait parler le langage poisson ! Ah ! Nounou Prune, il faut que vous racontiez une blague au poisson afin de le faire rire ! Oui, c'est une idée ! Une idée totalement stupide, mais une idée tout de même ! Quel est votre plan ? Je m'apprête à raconter une blague à Grand Méchant Barry pour le faire rire ! Quoi ? Mais ça n'a aucun sens ! Je vous signale que c'était l'idée de vieil elfe sage ! Quelle idée géniale ! Que tout le monde regagne le sous-marin ! Préparez-vous à prendre la mer ! Je cherche une bonne blague, poisson ! Ah ! Ça y est ! Alors, est-ce que ça marche ? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris Il est en train de se passer quelque chose ! Je crois qu'il a aimé la blague En avant toutes ! Tenez droit là-bas ! À vos ordres, capitaine ! Nous avons réussi ! Le retour de Barbe Rouge, le pirate-elfe, et son équipage au complet ! C'est un triomphe ! Vous avez donc retrouvé le trésor ? Et non ! Et votre bateau ? Non plus ! Mais alors, dans quelle mesure ce voyage était-il un triomphe, capitaine ? C'est que nous ne sommes plus dans le ventre du poisson ! Dans ce cas, toutes nos félicitations ! Quel dommage que le trésor soit perdu ! Mais il n'est pas perdu ! Je sais où il se trouve ! Et personne n'ira jamais chercher dans le ventre du grand méchant Barry ! Tout à fait juste ! Bien sûr que c'est juste ! Mon délicieux petit fruit à noyaux ! Nounou Prune ! Quelle était la blague que tu as racontée à grand méchant Barry ? Il s'agit de celle-ci ! Pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Nous ne savons pas ! Dis-nous pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Parce qu'ils ont la pêche ! Elle n'est pas très drôle cette blague ! Oh oui, je sais ! Elle n'est pas drôle du tout ! Mais les poissons rient de la moindre chose ! Ils ont de toutes petites cervelles ! Pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Ah oui, ça y est ! J'ai compris ! Parce qu'ils ont la pêche ! Oui, oui ! C'est à se tendre de rire ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe Le robot jouait ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Alors, tu viens jouer ? Oui, je descends tout de suite ! Salut, Gaston ! Viens, allons jouer dans le Grand Prix ! Allez, Gaston ! Va chercher ! Salut, tout le monde ! Bonjour, Barnabé ! Qu'est-ce que vous faites ? On lance des bouts de bois pour Gaston ! Gaston aime bien aller chercher les bouts de bois ! Oh ! Ce n'est pas un bout de bois ! Bonjour, tout le monde ! Bonjour, Fraise ! Ça va ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à un bras en métal ! Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet ! Wow ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un robot jouet ! Oh ! Il est un peu cassé, ce robot jouet ! On pourrait le réparer d'un coup de magie ! Euh... merci, Fraise ! Ce n'est pas la peine ! Nous allons le réparer à la façon elfe ! Les elfes sont très forts pour réparer les choses ! Et nous sommes des elfes ! Et voilà ! C'est fini ! Oh ! Est-ce que... est-ce qu'il va parler ? Est-ce qu'il me servirait un verre de jus de fruits ? Impossible ! Ce n'est qu'un robot jouet ! Il ne sait faire que ça ! C'est un petit peu ennuyeux ! Non, ce n'est pas ennuyeux ! C'est ce que font tous les robots jouets ! On va le mettre en marche ! Mais que se passe-t-il ? Il ne bouge pas ! Oh ! Il fonctionne peut-être avec des piles ? Non, il se remonte avec une clé ! Malheureusement, il manque la clé ! Je vais en faire apparaître une ! Euh... Euh... Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique ! Parce que la magie, ça peut être dangereux ! Mais non, je suis sûre que tout se passera bien ! Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser ! Bon, d'accord ! Chut ! Gaston ! Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer ! Ça y est ! Ça marche ! Oui, maître ! Comment tapais-tu ? Oh ! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot ? Je n'en sais rien ! Euh... Je m'appelle Ben Elf ! Ben Elf ! Tu es mon maître et je suis ton serviteur ! On croyait que les robots faisaient... Oh non ! Fais-nous redescendre ! Espèce de stupide robot ! Pose les filles à terre ! J'obéis uniquement à mon maître... Ben Elf ! Robot ! Bon, pose ces filles à terre, s'il te plaît ! Oui, Ben Elf ! Et demande-leur pardon ! Pardon ! Ça m'a fait un peu peur tout de même ! Ce n'est peut-être pas un robot joué normal ! Je crois que ma clé l'a rendu magique, lui aussi ! Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande ! Il ne devrait pas y avoir de danger ! Ah ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, vieil Elf sage ! Quelle est donc cette chose ? On a trouvé un robot joué ! Il était cassé, alors on l'a réparé ! C'est très bien ! Ah oui ! Il s'agit bien du vieux modèle Z33 ! C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf ! Celui-ci semble être le modèle de base ! Euh... Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît ! Je te demande pardon, Ben Elf ! Tu parles comme s'il pouvait nous comprendre ! Eh bien, c'est ce qu'il semble faire ! Voyons, ce n'est qu'un robot joué ! Il est incapable de faire autre chose que... Redescends-moi tout de suite, espèce de stupide robot ! Vous êtes un vieil Elf mal élevé ! Oh ! Robot ! Pose, vieil Elf sage à terre ! Vite ! Oui, Ben Elf ! Oh ! Comme c'est étrange ! J'avais oublié que le modèle Z33 était capable de parler ! Il est en train de s'enfuir ! On ferait bien de le rattraper ! Quels sont ce son magnifiques ! Où est-il allé ? On dirait que c'est Nounou Prune qu'on entend ! À l'aide ! Au secours ! Robot ! Pose Nounou Prune à terre ! Oui, Ben Elf ! Je te remercie, Ben ! Mais quelle est cette drôle de chose ? Ça, ce n'est qu'un robot jouet ! Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben ! Vraiment ? Oui, regarde ! Robot ! Passe le balai dans la cour ! Balayez la cour ! Balayez la cour ! Balayez la cour ! Il est formidable ce robot, n'est-ce pas ? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage ! Oh, je peux te prêter mon robot, Nounou Prune, si tu veux ! C'est très gentil de ta part, Ben ! Je te l'en prend très bien juste pour aujourd'hui ! Entendu ! Robot, je rentre à la maison maintenant ! Mais je voudrais que toi, tu restes là ! Pour faire le ménage au château ! Oui, Ben Elf ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ! On se voit demain ! Faire le ménage au château ! Faire le ménage au château ! Eh bien ça alors ! Quelle est cette chose ? Ça c'est le robot de Ben ! Nounou Prune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château ! J'ai l'impression qu'il fait du très bon travail ! Faire le ménage au château ! Faire le ménage au château ! Je crois que je préfère la méthode traditionnelle des fées ! Le dîner est servi ! Le dîner ! Ah ! J'imagine que le robot est venu pour nous servir le dîner ! Faire le ménage au château ! Faire le ménage au château ! S'apprécier ! Nous devrions dire à ce robot d'arrêter ! Mais on ne peut pas ! Le robot n'obéit qu'aux ordres de Ben ! Alors que pouvons-nous faire ? Ben a demandé au robot de faire le ménage dans tout le château ! On devrait peut-être aller se coucher et laisser le robot terminer ! C'est une très bonne idée, Oli ! Demain matin, le robot devrait avoir fini de faire le ménage ! Faire le ménage au château ! Faire le ménage au château ! Euh, quoi ? Nous sommes déjà le matin ? Faire le ménage au château ! Faire le ménage au château ! Posez-moi à terre ! Posez-moi à terre ! Miséricorde ! Que je peux faire ! Passe-t-il ! C'est le robot ! Il est en train de tout nettoyer ! Oui ! Et il nous traite comme des objets ! C'est un monstre ! Comment faire pour l'arrêter ? Mais Ben est le seul à pouvoir l'arrêter ! Oui, allô ? Madame Elf à l'appareil ! Bonjour, Madame Elf ! Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence ! Nous avons besoin de Ben ! Tout de suite ! Entendu ! Ben, il y a une urgence au petit château ! Il faut nous y rendre immédiatement ! C'est entendu ! Les Elfes à la raccourge ! Qui sont les meilleurs pour porter secours ? Les Elfes sont les meilleurs pour porter secours ! Et qui sommes-nous ? Nous sommes les Elfes ! Ce sont les Elfes qui arrivent ! Regardez ! C'est mon robot là-bas ! Posez-moi à terre ! Ben Elf ! Mon maître ! Mon maître ! Mon maître ! Il s'est arrêté ! Hourra ! Mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange ? C'est peut-être à cause de ma clé magique ? C'est la magie ! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston ? C'est la vraie clé du robot jouet ! C'est bien joué, Gaston ! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée ? Mais oui, tout ira bien ! Cette fois, je retrouve le robot jouet de mes souvenirs ! Oui, il est super chouette !